Musique On sait ce qu'on a, on vit dans ce qu'on a, d'ailleurs l'Ebn Israël le disent, on retourne en Égypte, on a ça, 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 et on ne sait pas où on va. C'est la grande inconnue avec, on te promet, mais est-ce que oui, est-ce que non ? D'accord, vous dites, vous rejoignez ce que j'ai dit au début, que pour le donner un mérite sur chaque pas, d'accord ? C'est possible, ça peut être une difficulté, j'entends, mais je vais essayer, si on parle, c'est un état très très difficile, allez, vous avez une idée ou je donne la réponse, d'accord ? Allez, la réponse, je vais vous donner directement la réponse, je vais vous donner la réponse. À part avoir un enfant, c'est pas le style d'Abraham de chercher l'argent, l'argent il l'avait, même si on vient d'une ZUP, on est né dans cette ZUP, on crée des relations dans cette ZUP, et peut-être sa personnalité a fait que dans cette ZUP, il y a eu du, entre guillemets, du positif, et ça lui est difficile de quitter, il sait qu'il va laisser des gens à l'abandon, donc ça lui est très difficile de quitter ça. Bon, j'entends ce pshat, c'est un pshat qui est juste, c'est un pshat qui est sûrement marqué. Je sais pas, non, ce pshat est juste, ce pshat est juste que le fait de quitter ses relations, ou son côté affectif avec son entourage, qu'il a tissé, ça peut lui faire du mal, d'accord ? Même le travail, il a fait du travail, il a fait du travail, j'entends ce pshat. Ça peut être aussi quand même une épreuve d'avoir de l'argent d'un coup, il peut ne pas savoir quoi faire, et avoir une belle voiture, peut-être qu'il ne va pas savoir. Oui, mais encore une fois, vous pensez que c'est un des grands, alors je vous pose la question, ça c'est un lycéen du domaine de Ourkazine, de rentrer dans une fournaise, où tu t'en fisses, encore une fois, Avram a eu beaucoup des lycéenotes. On parle les plus difficiles. Ce que vous dites, c'est un lycéen, mais c'est pas quelque chose de gigantesque. Je vais vous dire ce que dit Ravita. En vérité, le problème est suivant. Avram Avinu, il part. Il part, il s'en va. On lui promet mondes et merveilles. La grandeur, la rigesse, tout cela. Mais quelle est sa cavana ? Dans quelle cavana il part ? Quelle est son intention ? C'est quoi sa motivation ? Est-ce qu'il part parce que seulement Hachem lui a demandé de partir ? Je parle parce qu'Hachem m'a demandé. Et c'est, bon, bah, je parle uniquement pour faire plaisir à mon créateur. Il m'a dit de partir, je m'en vais. Et je m'en fiche complètement de toutes ses promesses. Ou alors, je parle parce que j'ai un intérêt, ça m'intéresse de partir. Et ça, c'est un Issaïon. Est-ce qu'Abraham Avinu va relever cette épreuve ? En vérité, est-ce qu'il est capable de partir comme pour Hachem, malgré qu'il a tous ses intérêts ? Et tout ce qui le pousse à partir. Quelle est son intention ? Et ça, est-ce qu'il arrive à partir Hachem, Hachem ? Pourquoi j'ai commencé par le coup par ? Kolaoskimimatsibo, yoroskimimasham, il faut être désintéressé. Il faut faire les choses pour Hachem, 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 Hachem. C'est une épreuve très fine et très noble de savoir dans quel esprit j'y parle. Dans quel tel esprit j'y parle. C'est très difficile de savoir ça. Vous vous rendez compte ? Qu'on me promet mondes et merveilles, la femme, les enfants, l'honneur et la grandeur, la richesse, tout ça, à un moment, on va être cool dans le monde. Et je pars bon uniquement parce que Hachem m'a demandé de partir. Et ça, c'est de l'ichemin. Est-ce que je pars pour Akashem ou pour moi ? Alors, est-ce que je vous pose une question ? Est-ce que Akashem, est-ce qu'Avram Avidou va-t-il relever l'épreuve ? Est-ce qu'il a réussi à partir parce qu'Hachem m'a demandé de partir ? Est-ce qu'on sait ? Mais bon, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Qu'est-ce que dit Pasekoudalet ? C'est-à-dire que je lui ai le roumage. Il est parti comme Hachem m'a demandé. La Torah témoigne qu'il est parti comme Hachem. Il est parti uniquement parce que Hachem m'a demandé de partir. Il est parti, il a dit, je parle parce que Hachem m'a demandé de partir et je ne pars pas parce que Hachem m'a donné des... Il va me promettre au monde des merveilles. D'accord ? Vous savez que Hachem lui a dit comme ça, au niveau des promesses, Le mot Amira, c'est un langage... C'est un langage doux, un langage qui est doux. Quand Hachem dit le mot Amira, c'est un langage doux. C'est un langage de dibourg, c'est un langage caché. C'est un langage qui est dur, de sévérité. Donc Hachem lui a dit, va t'en prendre les promesses. Et là, va y aller, Havram, qu'Hachem libère et lave Hachem. Il est parti comme Hachem lui avait demandé. Donc c'est au niveau du dibourg, au niveau de partir, Hachem s'est dit un langage dur, mais au niveau des promesses, il lui a dit, va y au mer. Donc, et quand Havram, la Torah de lui, il est parti, il est parti comme Hachem m'a demandé. Je ne vais pas dire ce que tu m'as demandé. Ce que dit donc Rabitar, d'accord ? Va y aller, Havram, qu'Hachem libère et lave Hachem. Comme Hachem m'a demandé de partir. Sous l'ordre d'Hachem. Et je ne tiens pas compte de toutes ces promesses, de tout ce qu'on me promet, je ne tiens pas compte de tout ça. D'accord ? Donc c'est difficile de relever l'épreuve. Mais Havram va la relever, d'accord ? Vous savez que, c'est très, ce que je suis en train de dire, c'est très, très difficile de manger des refois de Shabbat. Vous savez ? Manger des refois de Shabbat, c'est très dur. C'est quand on mange le fond des soirs. Soyons sincères. Quand on arrive, il y a une mythe, ça va, de dire des refois de Shabbat Kodesh. Quand on mange, ça va être tué, les aubergines, et le petit citron, d'accord ? On dévoile nos salades, d'accord ? Donc, il y a une mitzvah de dire l'irvot Shabbat Kodesh. Parce que l'individu, il mange d'un côté pour assouvir son envie, son côté qu'il a besoin de manger, et un côté il mange pour le salé Shabbat. Parce qu'il n'a jamais besoin de manger, d'accord ? Le fait de dire l'irvot Shabbat Kodesh, pour le salé Shabbat, c'est-à-dire que tu es en train de rendre plus prédominant le côté de l'aller Shabbat, d'accord ? Donc, c'est très difficile de manger de l'irvot Shabbat. C'est quoi dire l'irvot Shabbat ? Quand je mange, je pense que j'ai faim, j'ai soif, mais est-ce que je mange pour l'irvot Shabbat ? C'est très dur ! C'est très difficile ! C'est de manger pour un jour, c'est très très difficile ! C'est un travail que nous a dit Kim. Vous savez que Sarah Batasher, la fille de la chair des chefs de tribu, c'est elle qui a eu le mérite d'annoncer la naissance que Yosef était en confusant. Et comment elle lui annonçait ? C'est vrai qu'elle est en chantant. Et peut-être elle faisait de la harpe, je ne sais pas exactement. Et « Oh, Yosef, hi ! Yosef est encore vivant ! » Et on dit comme ça que... Parce qu'on avait très peur d'annoncer la nouvelle à Yaakov et qu'il soit tellement pris de joie qu'il pourrait avoir un cheminement, une crise. Et donc elle lui annonçait avec beaucoup de douceur que Yosef est encore vivant. On dit que Sarah Batachher est allée vivante au Galilène. Je peux vous me dire... Vous pouvez me dire pourquoi ? Quelle est son mérite ? Elle a pris une bonne nouvelle, d'accord. On peut dire « Ah, elle a tellement fait cadeau à Avra ! » Elle a tellement fait un cadeau à Yaakov qu'elle était vivante au Galilène. Alors n'importe qui aurait fait ça. Elle aurait appelé vivante au Galilène ou vivante au Galilène ? La fille d'Achèr, la fille d'Achèr, dans les douze tribus, lorsque Yosef était encore vivant, elle est venue annoncer à son grand-père que Yosef est vivant. On avait très peur de lui annoncer avec une surprise qu'elle lui a chanté doucement « Ah, Yosef est encore vivant ! » Il était tellement content, ça lui a donné la simha. Et on dit qu'elle est allée vivante au Galilène. Je peux savoir ce qu'elle a fait spécial ? Bon, l'explication qui vient, c'est qu'elle a redonné le roi à Avra. D'accord. Mais elle, pourquoi elle veut dire « Ah, Yosef est encore vivant ? » D'accord, je suis d'accord. Il a eu de la simha, mais elle, quelle avoda l'a fait ? Imaginez comment elle s'est apportée pour l'Achèr. Elle s'est repris. Mesure pour mesure. De même qu'elle lui a donné la vie de la Neshama qui est éternelle, elle va vivre éternellement. Alors, c'est la récompense qu'elle a eu. Elle, quelle avoda l'a fait ? Je viens d'en s'agir. Vous savez, je vais être boli, je lance tout ça. Je lance une belle nouvelle. Vous savez, Yosef est encore vivant. Je l'ai dit gentiment. C'est sûr, je ne vais pas le brusquer mon grand-père. Mais vous dites ce que vous dites, c'est juste. Mais je veux voir quelle avoda qu'elle a fait-elle pour avoir semé d'aller de vie en tout cas-là. Alors, je vous dis ce que j'avais entendu de la ravaillée il y a huit ans. Elle, quand je viens annoncer une si belle nouvelle à mon grand-père, une nouvelle qui lui redonne toute sa vie, comme vous dites. « Va t'y voir, Yacov ! » Quelle est mon intention ? C'est moi qui te l'a annoncée. Papi, c'est moi. C'est moi qui lance la nouvelle. Elle, elle s'est mise de côté complètement. Son souci, c'est « Je t'annonce ta nouvelle. » Et je veux que tu sois heureux. Mais moi, je me mets de côté. Elle, ça a cavalé des pures. T'es déjà me chante. Que pour toi, que tu sois heureux. Pas pour que moi je reprenne une récompense. C'est très, très difficile ce que je dis là. Je ne vous ai pas démoralisé ce soir. Non, ce n'est pas trop dur ce que je dis. D'accord ? On dit qu'on commence avec du haut de gamme. Alors, on commence avec la BMW. D'accord ? Alors, vous ne vous inquiétez pas. On va après assurer les choses comme il faut. D'accord ? Parce que c'est juste. Parce que c'est clair. Ça va ? Donc, c'est difficile ce que je dis. Mais c'est haut. Mais bon, il faut savoir que elle s'est mise de côté. Parce que son souci, sa cavalée, était seulement de réjouir son grand-père. Et bien, ce qu'on sait, elle est quand même une vivante. Son souci, ce n'est pas uniquement de briller. C'est moi qui te l'a annoncée. C'est grâce à moi que tu as. C'est grâce à moi que vous avez vu. C'est moi qui l'ai dit. Et que moi, je ne sois qu'un Kévi pour le servir. D'accord ? Ce n'est pas évident du tout. C'est une ravoda. C'est un travail. D'accord ? Alors, on va dire. Maintenant, le problème est suivant. Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour l'instant ? On a dit qu'Abraham Avinu est parti. L'Echem Shamaïm. L'Echem Shamaïm. Il est parti uniquement parce que Hachem lui a demandé de partir. Et il n'y avait pas un esprit pour aller pour les brakhot, pour grandir son nom, pour avoir des enfants et pour avoir de l'argent. Ce n'est pas parce que c'est son but. C'est uniquement pour faire plaisir à Khojbou. Et la Torah témoigne. Vaheler, Havram, Kachem, Ibera, Hachem. Il est allé quand Hachem lui avait demandé. D'accord ? Or, ce qui est étonnant maintenant, ce qui est très étonnant, c'est que le Swat-Emet amène le Zohar HaKadosh. Et qui dit que le Zohar HaKadosh nous dit qu'Abraham Avinu, il est parti de la maison de son père uniquement pour recevoir tous les cadeaux, toutes les promesses à Khojbou. Et ça, c'est donc, c'est comptabilité avec son nom. Le Zohar HaKadosh dit qu'Abraham est allé uniquement pour recevoir toutes les promesses qu'Hachem lui a demandé. Tous les cadeaux qu'Hachem lui a demandé. Donc, c'est très bizarre. Je veux dire, dans ce cas-là, on est en contradiction totale avec ce qu'on veut dire. Le Or HaKadosh, ce que je viens de dire, c'est le Or HaKadosh. Il dit comme ça que Ramel Ravitar, qu'il est parti seulement parce que Hachem lui a demandé. Et d'un autre côté, on voit que le Zohar HaKadosh, il dit qu'Abraham Avinu est allé uniquement pour recevoir toutes les promesses qu'Hachem lui a promis. Donc, il est allé pour recevoir sa mère. Mais ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Ah, ça, quoi la Kavod ? C'est le tir. Je dois faire attention quand je prépare mes cours. Non, ça se rapporte à ce qu'il a dit au clan d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. C'était la volonté de Dieu. Alors, quoi la Kavod ? Vous avez répondu tout de suite. Madame Zekry, quoi la Kavod a bien répondu. Il n'y a aucune contradiction entre le Zohar et le Or HaKadosh. Les deux vont dans le même temps. C'est-à-dire, dans quel esprit je veux ces brachotes ? Dans quel esprit je veux la grandeur ? Dans quel esprit je veux de l'argent ? Dans quel esprit je veux que je sois connu ? C'est uniquement pour briller. Est-ce que c'est uniquement pour briller ? Pour être connu dans le monde ? Pour dire, voilà, on me connaît, je suis riche, j'ai une grande réputation. Si c'est pour ça, n'importe quel autre homme fera le travail. Et Abraham est au même niveau qu'un homme simple. Mais si son but, c'est d'avoir les brachotes pour faire grandir le nom d'Hachem, faire grandir le nom d'Hachem, pour faire Kiddush Hachem, pour glorifier le nom d'Hachem, pour sanctifier son manqueux. Moi, quand j'ai un enfant, c'est uniquement pour l'élever pour toi. Quand j'ai de l'argent, c'est uniquement pour prêter au anim. Pour... Cet argent ne m'appartient pas. Et c'est uniquement pour prêter au anim. Moi, je veux un nom uniquement pour que, quand on me voit, je suis influent sur les gens, pour te ramener la Torah. Donc ces brachotes, c'est quoi ? C'est pour l'élever. Exactement ce que dit Ravita. C'est uniquement pour l'élever. Donc il n'y a pas une contradiction là-dessus. Uniquement, c'est sûr et certain que toutes ces brachotes, ça va dans le même sens. Quand on dit Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître dans le but d'obtenir un salaire, c'est-à-dire quoi ? Tout dépend de ce que tu fais de ce salaire. Si ce salaire, tu le veux pour toi, pour profiter, ça, c'est pas bien. Si ton but, c'est de profiter de ton salaire pour ton nom, pour ta renommée, pour te faire connaître, pour le cavode, c'est sûr et certain, c'est pas bien. Il ne faut pas être comme des serviteurs qui servent leur maître pour obtenir un salaire. Mais si ce salaire-là, tu veux t'en servir uniquement pour grandir le nom d'HM, pour faire qu'il touche un HM, pour être en fait, pour servir le nom d'HM, pour les HM, pour son nom, pour devenir désintéressé, dans ce cas-là, c'est sûr et certain que quoi ? Tu mérites ses bras hauts, au contraire. Et ça va dans le même sens. Tu fais la volonté d'un cochevaux. Maintenant, je vous pose une question très importante. Regardez. Je vous pose une question. Comment peut-on savoir si un homme, quand il est dans la vie, un homme fait beaucoup de choses ? C'est vrai que je vous dis sincèrement, je le répète souvent dans mes cours, plus on est homme public, plus on s'occupe de la masse, et plus on est sujet au cavode. Et les gens qui ne sont pas dans la masse, les gens qui ne sont pas sur la scène, ne comprennent pas ça. Mais je ne comprends pas. Les religieux, ces rabbins, ils cherchent leur intérêt, mais je ne comprends pas. Pourtant, ils doivent faire la Torah. Mais on ne comprend pas. Quand on n'a pas goûté à ce venin, à ce poison, ce qui est le cavode, quand on n'a pas été touché, on ne comprend pas. D'accord ? Mais chacun dans son domaine, dans son lieu de travail, là où il dirige une équipe, là où il est dans sa parnassa, dans son lieu où il culmine, vous verrez bien, si jamais il n'a pas le marge, le pire. Chacun dans son domaine. Vous verrez bien s'il n'a pas le prendre de cavode. D'accord ? Si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que un individu peut faire beaucoup, beaucoup de choses, être exceptionnel. On peut être, je ne sais pas, Wonder Woman, Superman. Mais quel est ta cavode ? Est-ce que tu as une cavode ? Tu es là au service d'Hachem ? Tu es en train de servir Hachem Seban ? Ou tu es en train seulement de contacter ? Donc je vous garantis, quand un homme est animé du cavode,